Vincent est l'un des tout premiers personnages que le spectateur rencontre quand il commence l'aventure Lost. Quand elle se termine, elle se clôture avec lui. Là, depuis le commencement et faisant partie des rares personnages qui sont encore sur l'île dans le final avec Rose Bernard, Hurley et Ben, ce labrador iconique du show et présent dans 43 épisodes, pourrait être la clé du puzzle Lost. Bienvenue dans la station 7, The Tube, et aujourd'hui on s'attaque au personnage le plus sous-coté de la série. Appartenant à Brian Porter, le père adoptif de Walt, Vince embarque à bord du vol 815 et est à notre connaissance le seul animal de compagnie qui ait survécu au crash. Si le labrador va passer une grande partie de la première saison, soit avec Walt, soit vagabondé sur l'île, il sera ensuite adopté par Shannon, une fois le radeau parti, puis semble ne plus avoir de propriétaire une fois qu'elle meurt, étant tantôt nourrie par Anna Lucia, tantôt par Sawyer. Durant la saison 4, Vincent est tout d'abord dans le camp de Locke, puis dans celui de Jack, et une fois l'île téléportée, il vit avec Rose et Bernard. Interprété durant la première saison par Madison, une femelle, puis dans le reste de la série par Pono, un mâle, c'est à l'avant-première du premier épisode de la saison 5 à Paris que les showrunners ont déclaré que le chien était français et qu'il serait toujours vivant à la fin de la série. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand on demandait à l'époque à Navin Andrews, interprète de Saïd, comment il voyait la fin de la série, il disait qu'il imaginait que Lost se termine sur le chien qui se fait secourir. La caméra se lève et derrière lui, on voit des dizaines de tombes, les tombes de tous nos personnages. Personnages sans grande importance à première vue pour le spectateur, les fans hardcore ont méticuleusement examiné Vincent, qui finalement pourrait être la solution ultime pour expliquer Lost, et plus particulièrement les mystères de Walt. D'ailleurs, à mon simple avis, les showrunners ont loupé une occasion de nous faire un épisode centré sur lui. Ça aurait été formidable, on aurait pu voir ce qu'il découvre au cours de ses balades, des trucs qu'on n'aurait jamais vu sur l'île, bref, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu un épisode centré sur Vincent. Mais bref, il existe une théorie populaire sur ce chien. Walt ne serait pas spécial, ce serait lui depuis le début. Dans The Lost Experience, jeu en réalité alternée que s'est déroulé entre les saisons 2 et 3, on y apprend que la fondation ANSO possédait un laboratoire bien particulier, The Retriever of Truth Institute. Il s'agit d'un laboratoire testant les facultés parapsychologiques des labradors, Vincent étant même le nom de l'un des chercheurs. Sur le site du laboratoire, on y lit que les labradors peuvent communiquer avec nous sans faire un bruit, et qu'ils ont des dons de clairvoyance. La plus grande révélation du site étant que l'un des chiots testés dans le laboratoire a été donné à la famille Porter. Si nous ne savons pas le lien entre Brian Porter, le père adoptif de Walt avec la fondation ANSO, il est intéressant de remarquer que chez lui, un plafond semble être conçu d'après le logo du projet Dharma. Est-il possible que Brian soit un membre de The Dharma Initiative ? Ou un acteur important de la fondation ANSO ? Nous ne le savons pas. Mais après avoir fait le lien entre la famille Porter et Brian Porter, il semble évident que Vincent vient de ce laboratoire. Maintenant, analysons donc les trucs bizarres de Walt. Quand un oiseau s'écrase sur la fenêtre alors qu'il parlait d'oiseau à ce moment-là, le chien est là, juste à côté de lui. Quand Brian disait qu'il y avait quelque chose de bizarre chez Walt, peut-être que tout venait en fait de Vincent. Quand Walt lance le couteau avec une précision remarquable, le chien est encore là. Quand Walt apparaît à Shannon, puis à Saïd, le chien est encore là. Peut-être car Vincent voulait que Suzanne et Brian écoutent Walt. Peut-être car Vincent voulait que Walt réussisse son lancé de couteau. Peut-être car Vincent s'inquiétait pour Walt. Le labrador aurait bien des facultés parapsychologiques extraordinaires, comme le pensait la fondation ANSO. Et depuis le début, ce ne serait pas Walt qui est spécial, mais son chien. Les projections du garçon ne seraient pas des projections de Walt lui-même, ou bien du monstre, mais bien de Vincent. Mais ce n'est pas fini, non. Une chose m'intrigue. Pourquoi les showrunners ont-ils annoncé que le chien serait toujours en vie à la fin ? Je veux dire, ils auraient très bien pu le tuer, nous faire une scène horrible où on chialerait pendant des heures, comme ils savent très bien le faire, quoi. Alors pourquoi était-ce si important de le garder en vie ? La suite de la théorie est de moi, donc je vous préviens si ça part loin, voilà. Enfin, je veux dire, encore plus loin, quoi. Et si les Flash Sideways étaient une projection mentale de Vincent ? Dans cette réalité dans laquelle nos personnages doivent se retrouver, lâcher prise et faire face à la mort, Vincent n'apparaît à aucun moment. Cependant, c'est lui qui se couche sur Jack quand celui-ci s'éteint dans un dernier souffle de vie. Et ceci n'est peut-être pas anodin. Peut-être que c'est le chien qui, pour soulager Jack, lui fait visionner une réalité où tout va pour le mieux. Une fausse réalité pour qu'il soit rassuré en accueillant la mort. Rappelons que les showrunners aiment beaucoup donner des indices dans les noms des personnages. Si Shepard signifie le berger et que Jack Shepard va être le leader du troupeau pendant les six saisons, Dog, à l'envers, donne le mot God, Dieu. Dans beaucoup de légendes et de folklore tout autour du monde, les chiens représentent la mort. Que ce soit les chiens noirs d'Angleterre, les chiens élevés pour guider les âmes dans l'au-delà au Mexique, Serber, le gardien des enfers chez les grecs, ou encore Anubis à la tête de Canidé, dieu protecteur des embaumeurs chez les égyptiens. Ici, Vincent aurait la tâche de faire passer l'âme de Jack dans l'au-delà. Le labrador serait le dieu protecteur des survivants, à la fois à l'origine de certains mystères de l'île, mais aussi à l'origine des flashs sideways. Soit on vient de trouver une putain de réponse à beaucoup de mystères de Lost, soit on est parti trop loin, beaucoup trop loin. Dans tous les cas, nous n'avons pas fini d'analyser, de décortiquer, de théoriser sur cet univers beaucoup trop riche, alors avant qu'on ne se retrouve, n'oubliez pas de prendre soin de vous, mais surtout n'oubliez pas que l'île n'en a pas fini avec nous.